Tu as trouvé le terrain ? Bravo ! Maintenant, il s'agirait de demander l'accord du propriétaire avant de commencer à creuser des trous partout sur sa parcelle. On t'explique tout de suite comment t'y prendre pour le convaincre. Tout d'abord, commencez par décrire votre projet dans un document synthétique que vous pourrez remettre au propriétaire. Expliquez-lui vos objectifs, le type de plantation que vous souhaitez faire, avec qui vous prévoyez de la réaliser et quelles sont les essences que vous souhaitez planter. Vous pouvez ajouter des plans, voire des photos, pour rendre les choses plus concrètes. Que ce soit la commune, un agriculteur ou les voisins de votre immeuble, pensez à mettre en avant les avantages qu'ils en tireront car ce sont autant d'arguments qui aideront à les convaincre. Vous l'avez compris, en rassemblant ces informations, vous permettez au propriétaire d'étudier le projet à tête reposée, de le partager avec son entourage et de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Il est essentiel d'aborder les droits et les devoirs du propriétaire, puis de les inscrire dans une convention qui sera signée par vous, qui organisez la plantation, et par le propriétaire qui met à disposition son terrain. La première chose à faire est de préciser les obligations inscrites dans le plan local d'urbanisme, pour que le propriétaire s'assure de bien les respecter. Il s'agit, par exemple, de planter à bonne distance des limites parcellaires, ou encore de ne pas diminuer la visibilité à proximité d'un carrefour. Il s'agit aussi de s'assurer d'avoir identifié les passages de canalisation en sous-sol, et de ne pas planter d'arbres en dessous des lignes électriques. La convention sert aussi à définir l'usage des lieux une fois que la plantation est réalisée. Est-ce que le terrain restera accessible ? Et si oui, à qui et à quelles conditions ? Il faut également préciser qui assure l'entretien des arbres et arbustes plantés. En général, c'est à la charge du propriétaire qui doit aussi s'engager à ne pas arracher les arbres pendant un temps défini, allant le plus souvent de 10 à 20 ans. Dans le cas des plantations productives, vous devez définir qui bénéficiera de la récolte, et dans quelles proportions. Pour terminer, vous pouvez préciser la participation du propriétaire, que ce soit dans la préparation du sol, le prêt du matériel, éventuellement l'achat des plants, et la contribution au pot de l'amitié que vous organiserez tous ensemble le jour de la plantation. Et maintenant, à vous de trouver les bons arguments pour convaincre le propriétaire.